Nous voici au Grand Prix de Monaco et ce week-end débute par la traditionnelle séance d'essai libre. Ce n'est certainement pas le plus simple des circuits, donc la séance d'aujourd'hui s'avère incroyablement précieuse pour les écuries. L'épingle du Loves est le virage le plus lent de tout le championnat du monde. Il n'est pris qu'à 48 km heure et offre un spectacle impressionnant au premier tour quand les pilotes ralentissent et s'entassent dans la courbe pour la négocier en douceur et ne pas y laisser des pluies. C'est un virage tellement série que les écuries doivent équiper leur monoplace de crémaillère spéciale pour leur permettre de tourner. Il est permis de dépasser dans l'épingle mais bien souvent c'est une manœuvre risquée qui se solde par un aileron avant cassé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix de Monaco. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour que l'on parcourt ensemble l'un des plus beaux tracés de la saison avec une voiture qui aura reçu les trois évolutions qu'elle attendait depuis le Grand Prix d'Espagne. Et ça, quel plaisir de voir que la voiture a été suivie malgré la baisse de morale du département. On avait pris un gros risque et finalement les trois évolutions ont été instaurées. On a donc nouvel aileron avant, nouvel aileron arrière et on a surtout une voiture qui a quitté cette friendzone au niveau de la R&D. On était esselé dans notre coin entre Mercedes et Racing Point et Mercedes qui a pris un petit peu de retard sur Red Bull et Ferrari et nous qui avons remonté la pente. On a donc une voiture en mesure d'aller chercher une belle performance ce week-end, ce que l'on va s'affairer à réaliser avec sans doute la possibilité d'égaler notre meilleur résultat, à savoir deuxième position obtenue ici l'année dernière. Vous connaissez bien évidemment tout aussi bien que moi, si ce n'est mieux, ce tracé de Monte Carlo de Monaco. On ne va pas passer en revue tout cela. Vous le connaissez bien, sorti du virage Antonino Guess et on en termine avec un tour que l'on maîtrise parfaitement. Nous sommes sur le circuit magique de Monte Carlo pour la séance de qualification la plus importante de l'année et elle va bientôt commencer. J'ai revu les temps forts des courses précédentes sur ce circuit et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le premier virage est difficile à négocier pour tous ces pilotes qui sont à la lutte au moment de le franchir. En situation de course, je pense que le premier virage est dans tous les esprits. Il est très difficile de le négocier une fois entouré d'autres pilotes, mais la course ne se joue pas à cet endroit. Il faut se montrer malin et passer quoi qu'il arrive, puis espérer que vos concurrents rencontrent une difficulté. Début des hostilités pour la peut-être plus importante séance qualificative de l'année. On attaque Sainte-Dévote, la voiture est réglée au millimètre. Je suis parfaitement satisfait. Nous avons complété l'entièreté des programmes de R&D du week-end. C'est assez rare pour le mentionner. On est dans Mirabeau en première. Dans l'épingle, je lâche le volant, je suis à une main. Premier droit du portier. Le deuxième droit du portier. Le tunnel. On a de grandes chances de faire un bon résultat aujourd'hui. On tente donc de faire les choses dans l'ordre. Très bon passage au bureau de tabac. Piafond pour la piscine. On va faire un très très bon tour. On touche légèrement à l'entrée de la rascasse. Les rails. Thérèse qui a été mal déclenchée. Ce n'est pas parfait cette fin de tour. Et pourtant, on fait le meilleur temps provisoire. Quelle surprise de découvrir les résultats de cette première séance qualificative. Avec Charles Leclerc en tête à la maison. Meilleur temps de 7Q1 pour le Monegasque. Devant les deux Renault. Ça, c'est aussi une bonne chose. On a Hamilton et Verstappen qui se sont qualifiés en pneus médium. On aurait pu tenter la chose effectivement. Et derrière, parmi les éliminés, aucune surprise. Si ce n'est malheureusement Pierre Gasly qui continue de souffrir avec le 20ème temps pour le Français. On a laissé filer la Red Bull qui était devant nous. Et on s'élance dans cette Q2 équipée de pneus médium. Notre rythme nous donne la confiance de faire ce tour. Suffisant pour accéder à la Q3 avec ces gommes qui seront celles. Que l'on chaussera au départ si on parvient à se mettre dans le top 10. Attention, il y a du trafic devant. Et le trafic à Monaco, ça peut vous coûter cher. Il n'est pas que du Loves. On est un petit peu à l'intérieur. On perd du temps. Bottas, meilleur tour provisoire de cette Q2. On prend le portier. Chicane du port. On y va allègrement sur les vibreurs. Ici aussi, Verstappen meilleur temps. Sort de la rascasse. On a de McLaren devant nous. Est-ce que ça va suffire à aller chercher le top 10 ? J'espère. En tout cas, le tour est plutôt pas mal. Et on se place juste devant la monoplace de Devon Butler. 5 dixième derrière Verstappen. Ça devrait suffire. Et en effet, à l'issue de cette deuxième séance, c'est Leclerc qui aura été le plus rapide. Malheureusement, petite douche froide pour Renault. On perd les deux voitures du côté de chez Alpha en Q2. Et on perd Devon Butler parmi les éliminés. Et surtout, Len Stroll qui ne sera pas là. Et la surprise, l'invité surprise de cette Q3, ce sont les deux McLaren et la Haas de Lucas Weber. Bref, une Q3 très intéressante que l'on débute tout de suite. Mettre les trois meilleurs secteurs bout à bout, c'est ce qu'on va tenter maintenant dans cette Q3. L'attaque de Sainte-Dévote, plutôt réussie alors qu'on passe sur les débris de l'Alpha de Giovinazzi. Et on est pas mal du tout dans le segment du casino. Le droit de Mirabeau. Épingle. Ça va, la voiture se comporte parfaitement comme je le veux. Un peu trop gourmand à l'intérieur du premier droit. On est vraiment parfaitement installé sur la piste. On frôle les rails comme je l'entends. On pivote parfaitement à la chicane. Quatrième dans le bureau de tabac. Bien à fond. Dans l'U.S. de la piscine. On y va vraiment fort. On va bien garder ici. La voiture dans l'axe. Correction à la sortie de la race case d'Anthony Nogues également. Allez, qu'est-ce que ça va donner ? Et le meilleur temps provisoire, 1'11'838. 1'11'8. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher la pôle ? Je ne suis pas sûr. On verra bien. La course automobile a beaucoup évolué depuis le premier Grand Prix de l'histoire au début du 20e siècle. Les voitures sont plus rapides, les circuits plus grands, les pilotes surentraînés et dévoués à leur sport. Mais on y revient toujours, car cela reste la victoire la plus prisée du championnat. Je parle bien sûr du Grand Prix de Monaco. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte Carlo sur 3,2 km et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km heure est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de l'appart. Nicolas Martin m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. Et si nous discutions de Red Bull, que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Renault part en tête et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Hamilton, Sébastien Vettel et Sainz, Weber, Giovinazzi, Stroll et Daven Butler, Raikkonen, Perez, Daniel Kwiat et Russell, Albon, Bottas, ils ont reçu une pénalité sur la grille, Robert Kubica et Kevin Magnusser. Norris et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. On va se concentrer parce que cette pole position, la deuxième de notre carrière, est très importante pour la suite des hostilités. On va devoir réagir au départ de manière parfaite si l'on ne veut pas perdre le bénéfice de cette première position que l'on a volée au héros du pays, à l'enfant même du pays, Charles Leclerc qui partira à nos côtés. En dernier, on avait laissé la victoire filée à Lewis Hamilton sur sa Mercedes. Cette année, le Britannique sera quatrième au volant de la Red Bull. La bonne performance de ces qualifications, c'est pour justement Red Bull qui met ses deux voitures en deuxième ligne. La tête de ce Grand Prix de Monaco... La pluie ne sera pas avec nous évidemment pour ce Grand Prix. La tête du Grand Prix de Monaco dont on a hérité à l'issue des qualifications nous offre une opportunité unique de nous relancer dans ce championnat du monde que l'on a un peu lâché avec le Grand Prix de Catalogne qui était une catastrophe. Il ne faut pas parler franchement. Donc ici, je suis un peu dans ma bulle. Je suis déjà concentré puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur ici. Je vais essayer de ne pas casser mon museau, de ne pas toucher une autre voiture, de prendre un bon départ. Et le reste, on laissera le film de la course s'écrire. On verra bien sûr si Leclerc peut nous rattraper. Est-ce que les Red Bull sauront prendre un meilleur départ que nous deux ? J'ai des doutes quant à nos capacités de sortir en tête de Sendevot mais on aura la réponse très très vite avec la volonté bien sûr de revenir sur Bottas et surtout sur Verstappen qui ne sont pas forcément à la fête aujourd'hui. Les 20 acteurs de ce Championnat du Monde sont en place. Le départ du Grand Prix de Monaco. La rue est vers Sendevot. Oh et on est touché ! On est touché par la Red Bull ! Oh et c'est une catastrophe ! C'est une catastrophe ! Et Safety Car ! La Safety Car est déployée ! La Safety Car est déployée ! On s'est fait toucher par l'une des Red Bulls et c'est terminé pour Verstappen et pour... Qu'en est-il ? Oh là là, l'aileron cassé pour nous également ! Aïe 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 ! Et bien voilà le fiasco de ce Grand Prix ! Et la sortie de la Safety Car, on a bloqué tout le peloton, c'est terminé pour l'une des Red Bulls ! Oh non, c'est une Ferrari qui est à l'abandon, c'est Leclerc qui a abandonné, il a pu continuer ! Mais la Red Bull qui est venue se jeter entre nous ! Et bien ce départ qui aura été vraiment musclé et on va donc devoir passer par la voie des stands ! Mais je vais tenter... Ah, je vais tenter un coup ! De toute façon on n'a pas trop le choix ! Est-ce que d'autres pilotes vont rentrer ? J'espère que je vais être le seul à opter pour la pitlane ! Il y a une voiture qui est arrêtée dans la montée, je crois que c'est une Haas qui est arrêtée dans la montée du Casino également ! Non, c'est la Safety Car qui n'est plus noire cette année ! Ben dis donc, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a plus vu, on ne sait même plus à quoi elle ressemble ! Et on est prêt chez Red Bull où on remet un museau à la voiture de Verstappen qui est venue faire le ménage ! On va avoir droit aussi au même traitement de faveur ! On va repartir derrière le néerlandais, il est parti en médium Verstappen, ça veut dire qu'il va devoir... Non, ne pas devoir rentrer, il était en pneu tendre ! Alors que... Oh le peloton est retenu là derrière ! Ouais, il est parti du peloton qui était retenu ! Alors qu'en est-il ? On ressort évidemment en 18ème position, Leclerc est toujours là ! Mais qui a abandonné alors ? C'est une Mercedes ! Je ne sais pas qui est à l'abandon puisque Verstappen est là, Leclerc est là ! Et donc on se retrouve en piste avec des pneus hard mais surtout... On n'a plus besoin de ravitailler, donc ça va être une course très technique niveau stratégique ! On s'est fait piéger au départ, ça peut arriver ! Ça ne se passe pas toujours sans encombre ! On va essayer d'économiser du carburant le temps que la safety car s'efface ! D'autres ont opté pour la pitlane, Verstappen notamment ! Leclerc bien entendu, Leclerc qui est arrêté... Non il est à l'autre bout du circuit pardon, il n'est pas arrêté Leclerc ! Il est reparti, il vient de passer le segment du portier et nous on sort de la piscine ! Derrière les deux racing points ! Et bien la première safety car de la saison déployée après l'imbroglio au moment du départ ! On vous remet les images bien sûr en insert, en diffusion de ce départ, de ce qui s'est passé ! Vous êtes prêts à reprendre encore ? La safety car est dans ce lap ! Quand le filtre accélère, rappelez-vous, il n'y a pas d'économie jusqu'à la flèche ! Safety car, dans ce lap ! Rentrée de la safety car dans le troisième tour de ce Grand Prix de Monaco après avoir fait le ménage ! On repart avec 19 voitures au compteur ! Du classement officiel, va-t-on pouvoir remonter ? Tout le monde doit ravitailler, le seul qui a réussi à s'en sortir c'est Verstappen ! Il sera notre objectif, il faut dépasser le néerlandais ! Drapeau vert, on roule à Monaco ! Reprise de la course ! Et maintenant à nous d'aller attaquer ! On a une Ferrari qui est beaucoup plus rapide derrière, celle de Leclerc, qui semble être plus véloce en cette reprise de rythme ! On va essayer de tenir le rythme évidemment ! Parce qu'avec Leclerc on a été tous les deux en première ligne, on est tous les deux maintenant en dernière position ! C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps dans la débâcle de l'arrêt au stand ! Et on revient sur Pierre Gasly ! Alors que le meilleur tour revient à Sébastien Vettel qui n'est pas leader ! Ce qui est plutôt intéressant ! On a une McLaren 3ème ! Charles qui va nous attaquer ! Il n'en a pas eu assez Charles ou quoi ? Il insiste ! Il n'y a absolument rien à faire pour dépasser ! Et le DRS qui est désormais disponible ! Si on ne peut pas en faire grand chose ! Et on est retenu par l'une des Alpha ! Qui semble avoir des dégâts et qui n'est pas rentré ! Qui est en train de couper en deux le peloton ! Peut-être Räikkönen ! Nous on a freiné un peu tard du côté de Sandevot ! De Mirabeau pardon ! Et on passe ! La Racing Point ! Collision avec Gasly ! Écoutez ! On fait l'intérieur à l'épingle ! C'est musclé ! La voiture est en état ! On continue ! Petit contact avec la Racing Point ! Nouveau tour couvert ! Désolé je ne parle pas beaucoup ! Il va falloir pas mal de coupures là ! Parce que je tourne en me concentrant ! C'est à des Grand Prix où j'ai le plus de difficultés à parler ! Ça joue tellement à peu de choses ! Il va falloir pas mal de moments avec du son naturel ! Et le son des moteurs augmenté ! Parce que sincèrement ! Ça va être compliqué ! De rester concentré ! Deuxième Racing Point qui saute à l'épingle ! On est en train de refaire ce qu'avait fait Gasly l'année dernière ! En tout cas cette année IRL ! Avec la Ferrari ! Et devant nous c'est Valtteri Bottas ! Quatorzième ! Retour au stand de Valtteri Bottas ! Et une Racing Point et une Red Bull également dans les stands ! C'est Perez qui est passé par la pitlane ! On se retrouve donc derrière les deux Williams ! On est remonté déjà au 11ème rang de ce Grand Prix ! Mais on a par contre derrière nous ! Perez avec des médiums neufs ! Ça, ça va être un joli challenge ! Et à chaque fois on se met à l'intérieur ici dans l'épingle ! Et on passe une voiture ! Il abdique à l'extérieur ! Robert Kubica ! Il nous laisse la main ! Pour obtenir le point de la 10ème place ! Et on s'attaque maintenant à George Russell ! Et je rappelle que tout ça est possible grâce à l'Alpha qui devant retient beaucoup, beaucoup de monoplace ! Et joue notre jeu dans notre stratégie ! Va-t-on avoir d'autres arrêts dans ce tour ? Le 8ème des 20 ? Oui ! Une McLaren notamment ! Norris, Stroll, Giovinazzi dans les stands ! Et on ressort pour une Ferrari ! Il y a une Ferrari qui est ressortie devant nous ! On subit la pression de Robert Kubica ! On avait dit que je vais dire ça cette saison ! La Ferrari là-devant ! Et ressortie des stands avec des pneus neufs et devant nous ! Cette fois-ci on ne pourra pas aller chercher George Russell dans l'épingle ! Et les pneus médiums de la Williams qui commencent à fatiguer nous aussi ! D'être bloqués derrière cette monoplace ! Alors que là ça glissait fort ! Ils vont boucler le 10ème tour ! Pas d'arrêt ! Il est pour l'instant 7ème ! Je crois que si je ne compte pas trop mal ! On pourrait être en liste pour un podium derrière l'arrêt de bull et la Ferrari ! Un Braxtroll soit ressortie devant ! Ou en tout cas une Mercedes ! Alors qu'on a un lac dans la chicane du casino ! Qui aurait pu coûter cher ! Et depuis que je suis passé en mélange 3 je perds du temps ! Je crois que ce n'est pas la meilleure solution pour être dans le bon rythme ici à Monaco ! Toujours coincé entre Russell et Kubica ! Imaginez si on va chercher un podium après ! Ce qu'on a vécu comme départ absolument apocalyptique ici ! C'est sans doute ici ! Voilà ! C'est dans cette section-ci que je suis le plus gêné par Russell ! Je perds un nombre incalculable de 10ème ! Il continue ! Il ne s'arrête pas ! Oh mais les pneus vont aller au bout mon cher Jeff ! Le RS ça va ! On prend une demi-seconde autour à la voiture de Kubica ! On devrait bien attaquer dans l'épingle Russell au prochain tour ! Alors qu'il y a quand même une Toro Rosso qui est devant ! Quand tous ceux-là vont rentrer et mettent leurs pneus tendres ! Ça mettra un sacré coup de frais dans le paquet ! On pourra en profiter ! Pour l'instant je vais me contenter de rester ! Sur cette configuration-là ! En attendant que la piste soit dégagée pour passer à l'offensive ! Il va rester 8 tours de course ! On peut largement reprendre notre déficit ! Si la Williams ne traîne pas à ravitailler ! Pour l'instant on subit tout simplement la configuration de Monaco ! Il va pas rentrer ! La seule toujours pas dans les stands ! Il y a le Toro Rosso devant ! Je crois qu'il y a même les deux Toro Rosso qui sont là devant ! Ouais ouais les deux Toro Rosso sont là ! Donc effectivement théoriquement ! Théoriquement j'entends bien ! On est 3ème derrière la Ferrari ! Celle de Vettel et la Red Bull de Verstappen qui est donc ressorti devant nous ! Ou alors est-ce Hamilton et Verstappen serait derrière ? Je ne sais pas ! En tout cas on s'est accroché avec Verstappen et elle est ressortie en piste devant nous ! Donc ce qui est certain ! C'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer ! Ou alors qu'il y a une voiture en difficulté ! Ouais c'est Devon Butler là ! Non est-ce que Butler est pas en tête ? Butler il est pas en tête là quand même ! Si si je crois que Devon Butler est en tête ! Je viens de me rendre compte à l'instant qu'au niveau du calcul du nombre de voitures il y en manque une ! Et celle de tête c'est celle de... C'est celle de Devon Butler ? Non ! On va voir, on va voir, attendez ! Ne nous emballons pas ! Mais si Butler va gagner la première victoire de Renault... Ça y est, on est libre ! Nous sommes libérés de la pression de la Williams ! On va donc aller rechercher la Toro Rosso puisque la deuxième Toro Rosso a ravitaillé ! On est donc cinquième ! Il y a donc devant nous Alexander Albon, une Ferrari, une Red Bull et une Renault ! La Renault est donc en tête ! Ça ce serait un exploit si Devon Butler allait nous gagner ce Grand Prix de Monaco ! Alors là... Chapeau bas garçon ! S'il va nous faire ça ! Ce serait un plot twist incroyable ! Après Lapol ! On aimerait bien aller le rejoindre sur le podium, on va pas se le cacher ! Quatorzième tour de course, tout est encore jouable ! Et non, l'arrêt de la Renault ! Ah non, la question est où va ressortir Devon Butler ! Regardez là ! On revient très très fort sur la Toro Rosso ! Est-ce qu'il va rentrer aussi ? Oui, oui, il rentre ! Il rentre ! Et c'est important pour nous ! Et on va jouer la troisième position avec notre équipier ! Incroyable ! Et non, il est deuxième ! Butler est deuxième, il est ressorti devant... La Ferrari ! On a trois secondes huit à récupérer sur la voiture devant nous qui est celle de Sébastien Vettel ! Je pleure là pour une safety car ! En fait, je sais pas l'avance qu'on a sur Hamilton mais on pourrait rentrer, mettre des tendres et essayer d'aller chercher le meilleur tour en course en toute fin de Grand Prix si jamais... On a plus de 20 secondes mais ça m'étonnerait qu'on les ait... Et il va prendre la tête Butler, c'est fait ! Butler qui vient de prendre la tête de ce Grand Prix de Monaco, incroyable ! Il faut déployer, s'il vous plaît, nous devons charger la batterie ! Butler est en tête du Grand Prix de Monaco, ça... C'est un retournement de situation auquel on ne s'attendait pas, franchement ! J'aimerais bien avoir les carriques à 8 tonnes, 8 secondes, donc on ne peut pas rentrer, mettre des tendres... Et honnêtement, d'où on revient... On est au pied du podium, je voulais un podium, je vais pas... Je vais pas tenter de cacher ma déception mais... Ouais, j'aurais bien aimé un petit... Un petit podium quand même avec cette stratégie mais on a été retenu par la Williams trop longtemps... Et du coup on le paye maintenant... C'est l'écart de 5 secondes avec Vettel qu'on ne pourra pas combler d'ici la fin de ce Grand Prix de Monaco... On va donc rester sagement ici, esselés, loin derrière les 3 voitures de tête et on va assister... Au triomphe... De la première victoire Renault de la saison, qui reviendra à notre équipier Devon Butler... Alors qu'à 2 tours de la fin, Devon Butler se permet d'inscrire le meilleur tour en course... Et va donc cumuler son total de points, pour l'instant si cela tient, à 26 unités... Renault aura donc fait la pôle et remporté le Grand Prix de Monaco... De notre côté on est en train de contenir Hamilton... On va absolument plus chercher Vettel... Mes pneus ne sont pas assez rapides... Ma voiture non plus et je commence un peu à... A vouloir gérer la mécanique, les gommes... Et le pilote... Par contre j'ai commencé à regarder un petit peu sur la mini-carte en bas à gauche de l'écran ce qu'il y avait derrière moi... Derrière Hamilton on retrouve une McLaren... Qui va se mettre en 6ème place... Et ensuite les deux Haas... 7 et 8ème ça fera du bien à l'équipe de Magnussen et de Lucas Weber... Ils avaient déjà fait belle impression en Espagne... Et il va nous rester... 3,5 km du dernier tour... Que va entamer en tant que leader... Devon Butler... Incroyable... Quel finish pour l'écurie... Franchement c'est incroyable qu'il aille gagner ce Grand Prix... Je suis déçu que ça ne soit pas moi... Mais c'est aussi le jeu parfois... Il faut comprendre qu'on ne peut pas toujours avoir tout qui se passe comme il faut... Ca a été le cas fin d'année dernière avec Haas sous les deux derniers Grand Prix... J'ai joué, j'ai perdu, j'étais à la faute... Jusque là... Le Grand Prix de Monaco aurait pu être une belle histoire... Mais... Ce n'est que partie remise... On reviendra à la maison... En ayant gagné une course... Le Grand Prix de France... Qui sera... L'une des prochaines étapes... Verra Renault arriver en tant que vainqueur potentiel... On a engrangé énormément de points de R&D également ici... On va pouvoir venir titiller sur le papier... Et donc plus logiquement encore en piste... Mercedes... Ferrari... Et Red Bull... Et surtout je vais conserver le rôle de deuxième pilote... Puisque... Vous le savez dans les jeux de Formule 1... On est deuxième pilote... L'équipier... Performe mieux... Et victoire de la Renault... De Devon Butler... C'est fait... Victoire de la part du pilote britannique... Quelle performance incroyable... Pour nous ce sera la quatrième position... Un résultat parfaitement acceptable après ce qu'on a vécu au départ... Ça aura été la pôle... On l'aura signé... C'est fait... Drapeau à Damier... Et on termine quatrième de ce Grand Prix de Monaco... Très belle course et conduite exemplaire de la part de Renault... Qui remporte cette victoire aujourd'hui... Dites-moi Nicolas... Qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne... Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention... Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation... Il est temps de passer à la cérémonie du podium... Sous notre cabine... J'aperçois toute l'équipe Renault qui ne cache pas sa joie... Tandis que les pilotes font leur apparition... C'est une belle victoire... Et une belle récompense pour cette écurie... Et si on avait su... Si on avait su que Verstappen avait ses 5 secondes de pénalité... Je crois qu'il y aurait pu y avoir deux Renault sur le podium, sincèrement... C'est dommage... Mais bon... Victor de Devon Butler devant Vettel... Verstappen conserve la troisième marche en dépit de ses 5 secondes... 26 points pour Butler bien sûr puisqu'il a le meilleur tour au passage... Derrière Hamilton complète le top 5... La McLaren de Sainz est sixième... Les deux As dans les points devant les deux Mercedes... Et Bottas est devancé par Lens Stroll... Au niveau du classement général... Le Finlandais conserve son avantage de deux points face à Vettel... De sept points face à Verstappen... Et de neuf points face à Hamilton... Quant à nous on conserve notre cinquième position devant... A Devon Butler qui fait un bond dans le classement... Remettant Renault dans la course au classement constructeur... Puisque oui... Nous passons troisième devant Mercedes... Pour quelques points certes... Mais nous sommes troisième... Derrière Ferrari qui remonte également... Derrière As et McLaren... Débloque leur compteur pour certains... Et font améliorer leur classement pour d'autres... On rappelle que Williams n'a toujours pas d'unité... A l'issue de ce Grand Prix de Monaco ! C'était une bonne journée... Quelles sont vos impressions ? Verstappen est un fou ! Il a gagné le combat contre votre ancien rival de F2, Devon ! Soyons un peu fair play parce qu'il a gagné... Bravo à lui ! La course d'aujourd'hui qu'au Calife... Vous attendiez-vous à ça ? Petite mise en avant quand même... Progrès de Devon par rapport à sa dernière course... Était-ce de la chance ou était-il en forme ? Nouvelle mise en avant... Merci pour votre temps ! Merci pour ce moment d'ego incroyable, Claire ! Et on remporte notre face-à-face face à Devon Butler... Ce qui est toujours une très bonne chose ! Au niveau des points de ressources obtenus sur ce Grand Prix de Monte Carlo... Nous avons le bonus de 500 points qui nous est alloué... Pour avoir complété 6 programmes de recherche lors des deux derniers Grand Prix... Ce qui monte le cumul à 500 points... Et donc 1000 unités pour la séance... 1700 au total ! Ajoutez-y les 6 programmes d'entraînement... Pas d'enterrement terminé ! Et nous avons enfin pleinement satisfait Renault ! C'est la première fois que nous atteignons ce niveau de satisfaction et de réputation auprès de l'écurie ! Comme d'habitude nous allons consommer nos points de R&D... Avec un soin apporté à la chaîne motrice... Où l'on va dépenser la plupart de nos unités avec des améliorations importantes qui peuvent être faites ! On a une amélioration de 3 semaines sur le système d'injection du carburant et du rendement... Ainsi que la puissance du moteur qui peut être améliorée... Et c'est ce sur quoi on va travailler l'amélioration de la puissance pour le Grand Prix de France ! On a 30% de probabilité d'échec ce qui est assez important mais si on vient ici on l'a également ! Donc on va tout simplement tenter notre chance de faire améliorer ceci ! Nous n'avons plus assez de points ! On va conserver ces 550 points en priant que pour le prochain Grand Prix on puisse se défendre ! L'aéro était en faible, le moral au niveau de la chaîne motrice est en normal donc j'ai bon espoir ! Regardez ! Si l'on parvient à faire fonctionner ça au niveau du Grand Prix de France... Ça nous permettrait d'avoir l'avantage sur Mercedes ! Donc c'est un très bon investissement si celui-ci évidemment aboutit ! Pour le reste on va jeter un coup d'œil à la R&D qui est en place ! Il y aura donc le Grand Prix du Canada ! Vous l'avez vu, vous le voyez ! On a rattrapé Mercedes ! On verra où on en sera au niveau du prochain Grand Prix puisqu'on n'aura pas d'amélioration installée sur la voiture mais elle est plutôt bonne ! J'ose espérer que l'on va pouvoir continuer sur cette lancée, que Devon Butler va nous laisser gagner notre première course ! C'était un très beau Grand Prix de Monaco, très animé ! J'espère qu'il vous aura plu ! Rendez-vous très vite pour le Grand Prix du Canada ! N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouve dans les commentaires pour débriefer ce très beau Grand Prix ! A la prochaine ! Salut !